Qu'est-ce que t'entends ? Est-ce qu'il faut sortir ou rester dans l'Union Européenne ? Si c'est toi qui pouvais choisir, tu vois. En fait, si c'est moi qui devais choisir, je sortirais. Ah, tu sortirais. Comme Marine Le Pen. Ah, t'es en train de me faire dire des trucs bizarres, là. Pourquoi tu sortirais ? Quelle comparaison ! Pourquoi tu sortirais ? Bon d'accord, on a vu ton vrai visage, aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, bien le bonjour en ce deuxième jour, donc après la fin du monde. Je le redis encore une fois. C'était pas une blague, c'était pas une blague. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui disent « Ouais, poisson d'avril, tout ça ». Non, non, c'est pas un poisson d'avril, c'est la vérité. C'est la vérité, hélas. Hélas, c'est vrai que j'aime bien les blagues, mais j'en ai pas fait 1er avril. Vous savez, je vieillis, les gars. Je vieillis, je vieillis. Poisson d'avril, c'est démodé maintenant, vous savez. J'écoute BFM Business maintenant. Bah oui. Je vais en profiter dans cette vidéo pour vous raconter un peu tout ce que ça m'a apporté ce projet en termes de connaissances et d'avancées personnelles, voyez-vous. Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, j'ai avancé, j'ai évolué, je suis une personne. Ah, peut-être un peu mieux que j'étais avant. Tout à fait, premièrement, ça m'a montré comment mener un projet, de l'idée à la conception, à la réalisation, à la réalisation, à la conception, quoi. Jusqu'à la publication et la gestion des clients, etc. Ça, c'était marrant. C'était marrant, c'était nouveau pour moi. J'avais jamais fait ça avant. Enfin, j'avais jamais fait ça de A à Z, quoi. J'avais déjà commencé conception, à peu près. Et puis là, je lâche l'affaire, je passe à autre chose, ça me saoule. Au niveau du web, du développement web, j'ai appris des masses de trucs. Franchement, ce serait dur à lister, en fait. Déjà, j'ai appris le Ruby on Rails. Au passage, j'ai dû apprendre le Ruby. J'ai appris tout ce qui était requête HTTP, que je ne m'en étais jamais servi. Qu'est-ce que j'ai appris encore ? Base de données. SQL, j'ai fait pas mal de SQL. Un peu, pas mal. Un peu, je dirais. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ? Qu'est-ce que j'ai fait aussi, Mesdames et Messieurs ? J'ai appris à me servir de MailChimp. MailChimp, qui est un truc qui gère les mailing list des gens. J'ai appris à me servir de Stripe, un module de paiement. Un peu comme Paypal, mais un peu mieux. Je ne sais pas, un peu différent, c'est autre chose. Mixpanel, à la fin, c'était vraiment pour traquer tout ce que les utilisateurs faisaient, entre guillemets, pour pouvoir savoir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. C'était cool, ça. Mixpanel, Google Analytics, bien sûr. Je n'avais jamais utilisé vraiment dans un projet, mais là, j'ai vu la puissance du truc, de mes yeux, je veux dire. Ça fait beaucoup, là, déjà. J'ai appris à faire de la pub pour un projet aussi. Ça, c'était intéressant. Quelque chose que j'avais déjà fait, peut-être, mais là, je l'ai fait à mon échelle. Ça m'a aussi montré tout ce qu'on pouvait faire pour ramener encore des gens sur un produit. Au-delà de toutes ces compétences un peu techniques, que la plupart de ceux qui regardent mes vidéos ne savent même pas de quoi je parle, ça m'a montré aussi que ce que je voulais faire vraiment dans ma vie, c'était être entrepreneur et faire ça, quoi. Construire des projets de A à Z et les mettre en place, les faire vivre et vivre de ça, surtout. Ça, c'était génial. C'est peut-être le truc le plus important que j'ai appris sur ce projet-là, les gars. J'ai beaucoup appris du pouvoir des livres aussi. Ah, les livres, les gars. Wow. Franchement, un livre, un bon livre, t'apprends la vie de A à Z. Je te jure. Enfin, quand t'as une problématique et que tu cherches à... Ça sert à rien de lire comme ça pour passer le temps. Enfin, moi, c'est pas mon créneau, tu vois. Je lis pas pour passer le temps. Je lis au contraire. Je lis pour améliorer le reste du temps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, c'est vraiment une lecture pratique que j'ai. C'est pas une lecture de plaisir, quoi. Pas spécialement. Et donc, j'ai découvert des bouquins comme ça qui ont été géniaux pour moi pour me faire avancer dans mes projets, dans ce que je voulais faire, dans ma manière de voir la vie, etc. C'était des gens qui étaient déjà passés par les mêmes étapes que moi et qui me donnaient plein d'astuces, des trucs comme ça. Et franchement, ça, c'est super, super intéressant. J'ai lu plusieurs bouquins comme ça qui m'ont pas mal servi et aidé. Pendant ce projet, ouais, surtout. C'est ce projet, encore une fois, qui m'a donné à faire tout ça. Parce que, en fait, quand t'as un impératif comme ça sur un projet, t'es obligé, en fait, d'avancer dans un... Enfin, t'es pas obligé, mais tu veux avancer et tu te rends compte que t'as des blocages mentales, des trucs à la con, quoi, tu vois, qui te bloquent, qui te font chier. Et en fait, il est possible de trouver un bouquin qui va te dire comment est-ce que tu peux surpasser ça, tu vois. Et c'est ça qui était cool. Peut-être que je parlerais aussi dans une autre vidéo des livres que j'ai lus récemment. Voilà, voilà, les gars. Voilà, j'ai envie de dire, hein. C'était une petite vidéo comme ça pour vous parler de ce que ça m'a apporté. Je vais pas vous retenir plus. Donc, ce que je fais, c'est que je vous quitte, d'accord ? On se fait des petits bisous. Et voilà, d'accord, et voilà. Allez, salut, bisous.